Claire Bré-Téchet, un séchoir, ça sert à quoi dans les bandes dessinées ? A sécher les dessins à l'encore de Chine. Sinon, on met la main dessus et puis ça fait des grandes bavures et c'est pas très bon. Claire Bré-Téchet, une auteure qui ne se range pas dans une case. La première femme à s'imposer dans l'univers très masculin du 9e art est consacrée par le Centre Pompidou avec une première rétrospective. Icône de la BD presse des années 70, elle est la créatrice d'Agrippine et défrustrée pour le nouvel observateur. Retour sur 50 ans de panache façon Bré-Téchet avec la commissaire Isabelle Bastion, le fan Patrice Lecomte. C'est vraiment une star, c'est une star par son physique, par son allure, sa photogénie, son talent, c'est une star. Et l'héritière Lisa Mandel. Avec Bré-Téchet, c'est aussi l'invention du portrait de société en bande dessinée. C'est une des premières qui a parlé du monde qui l'entoure sans faire de fiction, sans faire de la bande dessinée avec des grandes aventures, en racontant tout simplement avec un œil amusé et amusant ce qu'elle voyait autour d'elle et d'une manière très fidèle. En 76, le philosophe Roland Barthes la qualifie de meilleure sociologue de l'année. C'est qu'elle est la première à dessiner ce qu'on appellera plus tard les bobos. C'est cette catégorie de gens qui se veulent intellectuels libérés de gauche et vivant bien, étant sûrs de détenir la vérité, pratiquant la psychanalyse, trouvant des solutions à tout, etc. Je suis, moi, un cas typique de ce genre de genre. Je veux dire, elle traite l'homosexualité, elle va traiter le mariage, elle va traiter la contraception, elle va traiter l'MLF, elle va traiter toutes les problématiques de son temps. En 83, par exemple, elle parle de GPA, elle parle de couples homosexuels. Elle sent comme ça des frémissements, de grandes transformations sociales et elle s'en empare, elle en fait des histoires drôles. Elle est abonnée à Marie-Claire, d'un nouvel observé, mais que vrai, t'es chère. Je pense que ce qui la démarque des autres, c'est qu'elle reste dans quelque chose d'hyper drôle et d'hyper réel. Elle tape, elle fait mouche à chaque fois. Bon, votre humour, on peut le qualifier, l'humour d'observation. Si on veut, oui, mais je ne suis pas observatrice du tout et je suis myope, alors je ne sais pas comment ça se fait. Elle a un talent, une originalité, une personnalité du trait du dessin, c'est unique, quoi. On a l'impression, quand on voit les dessins, que c'est fastoche. Et moi, je sais, pour en avoir parlé avec elle, elle en bave des ronds de chapeau. Ça se voit que c'est une grande technicienne qui était dans la simplification pour aller à l'essentiel avec des personnages ultra expressifs. Voilà, ça a les droits au but. Auteure pour le magazine Spirou et pour Pilote, fondatrice de l'écho des savannes en 72, Claire Brétéchet fait partie de toutes les grandes aventures de la bande dessinée et la modernise. Ah bah oui, s'il y a bien une chose que Brétéchet a, c'est de l'audace. Elle cassait tous les codes de la bande dessinée de l'époque. Les codes de l'époque, c'était quand même le franco-belge. Il faut voir d'où on sortait les années 110. Alors déjà, elle ne fait pas de tour de case dans certaines de ses BD. Oh mon Dieu, à l'époque, le drame. Il fallait faire les personnages comme ci, comme ça. Il fallait bien dessiner les voitures. Elle est arrivée à une époque où il y a un mariage entre le dessin de presse et la bande dessinée. C'est ce qu'elle créait toute la génération-là. Pour moi, c'est ça, c'est que d'un coup, ça a fusionné. Vous manifestez davantage de tendresse pour les hommes que pour les femmes. Ah non, pas du tout. Ah, pas du tout. Non, ça, c'est archi faux. Si, vous les aimez bien, les hommes. Non, je ne comprends rien aux hommes, mais je comprends bien les femmes. C'est aussi Britéché qui ouvre aux femmes les portes du 9e art. C'est l'huile, ça commence, c'est un pied de nez à l'hyperféminité. C'est un pied de nez à la femme qui est Sois Belle et Tais-toi. C'est ça qui fait sa grande particularité, c'est que c'est une des premières femmes à faire de la bande dessinée. Et en plus, ça a du coup, à donner une image des femmes qui n'était pas une image d'objet de désir ou de bobonne, mais une image de personne et d'être humain. Ce qui n'était pas le cas, des femmes représentées dans la bande dessinée jusque lors, parce que c'était aussi des femmes vues à travers les hommes. Dans le dessin de Britéché, c'est ça qui est ultra avant-gardiste. Les hommes comme les femmes ont en fait la même tête, sauf que les femmes ont les cheveux longs et des seins et les hommes pas. Mais quand on regarde les personnages, il n'y en a pas un qui est hyper beau, l'autre moche. Et du coup, elle rend l'humain universel. Il y a des femmes vraiment aussi goujettes que celles-ci ? Oui, moi. Vous, vous êtes capable de faire ça ? Absolument.